Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment créer un jeu d'hôtel dans HTML5 avec Canva. L'hôtel a devenu fameux avec Nokia dans les années 90. Maintenant, c'est votre turn de créer un hôtel. Premièrement, nous définissons des CSS pour notre jeu d'hôtel. Juste avant, nous avons ajouté un titre pour notre page. Nous définissons une couleur de background pour le corps de l'HTML. Et puis, nous centrons le contenu de div. Nous définissons une hausse. Et nous souhaitons la margine à 0 auto, pour le centrer sur l'écran. Nous définissons une brise pour le canvas. Une brise solide 2 pixels. Maintenant, nous pouvons écrire le code de javascript. Nous définissons les variables pour le jeu, le keyboard et les compétences du jeu. Nous définissons le mappage pour le jeu d'hôtel entre le code d'hôtel et l'association et les compétences du jeu d'hôtel. 37 pour la direction de droite. 38 pour la direction de droite. 39 pour la direction de droite. 40 pour la direction de droite. 40 pour la direction de droite. 40 pour la direction de droite. On peut créer le contrôleur pour les événements sur le keyboard. On a installé une fonction onKeyDown pour écouter le key touché par le joueur. Et enfin, on définit la méthode getKey pour obtenir la direction associée à la touché par la méthode getKey. Merci. 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 create the game stage. We initialize the snake by adding cells and then we call this method. Then we create also a specific method to initialize the food for the snake. We add food to a random position in the snake stage. For that we use the random method of the mat object provided by the javascript standard library. So, we use the random method to initialize the specific method. Nous appelons la fonction d'initFood. La prochaine étape est de créer une fonction pour ré-starter le jeu. Dans cette fonction, nous remplissons l'array de l'arrivée de l'arrivée Nous avons réellement l'array de 0 et nous définissons la direction de l'arrivée. Nous appelons aussi l'initSnake et l'initFood. Nous avons réellement 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 l'initFood. Nous checkons l'initFood. Nous avons réellement l'initFood. Nous avons réellement la direction d'outils. We draw a right rectangle for the stage by using the fillrect function of the context with the dimensions of the snake stage. We get the snake position and we add position by stage direction. . Sous-titrage ST' 501 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 Donc, quel est le problème avec la fonction de la fonction de snake ? Il y a toujours un problème, donc... Ok. On fait la page sur Chrome. Ok, mais il y a un problème avec la méthode de drawStage. Ok. 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 Ok.